Bonjour à toutes et à tous. Alors parler de poésie contemporaine c'est un challenge parce que d'abord le terme de poésie fait peur. En général les gens poésie ils y vont pas parce qu'ils pensent hermétisme, exercice très cérébral, etc. Contemporaine c'est encore plus dur parce que ça renvoie à Pierre Boulez, donc on n'y va pas. Alors que contemporaine ça veut juste dire comme vous le savez d'aujourd'hui, donc ça quand on est poète ou musicien on est forcément contemporain. Et poésie moi c'est un terme aussi quand j'étais plus jeune, moi je me suis beaucoup intéressé au roman, je rebondis sur la conversation que j'ai eu hier soir avec Evelyne et Richard et Laurence et Jean-Pierre. Donc je suis originaire de Barcelonette et j'étais en fac à Aix-en-Provence et je m'intéressais exclusivement au roman. Alors la poésie si, mais c'était la poésie classique. J'avais même refusé de lire Rimbaud, enfin je l'avais lu quand j'étais très jeune, mais parce que tout le monde lisait Rimbaud à la fin des années 70 et moi ça m'énervait, j'ai eu un truc qui m'emmerdait un peu. Donc j'y suis revenu après, j'y suis revenu à la vertu d'un livre que je trouve magnifique, qui est un livre sur Rimbaud, qui est un classique des études rimbaldiennes, qui est un livre d'Alain Borère, qui s'appelle Rimbaud en Abyssinie. J'ai lu ce livre en arrivant à Paris, 84-85, et là j'ai compris ce qu'on pouvait trouver à Rimbaud. L'oeuvre et aussi sa vie, parce que c'est vraiment l'oeuvre-vie d'ailleurs, on a souvent employé ce terme. Donc et là je me suis finalement, je me suis rendu compte que la poésie c'était quelque chose qui méritait d'être, en tout cas de mon propre point de vue, d'être explorée et voilà. Et donc il se trouve qu'en 80, quand je suis arrivé à Paris, j'ai travaillé chez Gallimard, et là donc évidemment j'ai découvert beaucoup de poètes Gallimard, mais des poètes classiques, désormais classiques, René Char, que je connaissais un peu, Francis Ponge surtout. Et alors que j'étais en train d'écrire un petit récit, quelque chose, une histoire, enfin une sorte de journal, mais c'était vraiment un récit, c'était pas vraiment un roman, c'était un récit, donc un récit avec une cursivité, c'était vraiment la chose la plus importante, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui file. Une histoire qui m'est arrivée à Londres, enfin j'avais vécu dans quelques temps à Londres, une espèce de huis clos, enfin, et je me suis rendu compte quand j'écrivais ce livre, qui n'a jamais été publié, que je m'intéresse plutôt à des plans fixes, c'est-à-dire que chaque journal, le journal c'est des dates avec des textes par journée, et qu'au lieu de penser mon livre en termes de course, c'est-à-dire de récits, de narration, de cursivité, je le pensais en termes de pièces détachées, c'est-à-dire que chaque objet, chaque texte en fait, je le retravaillais un peu à l'infini, et je me suis dit, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'usiner du texte, c'est-à-dire que c'est vraiment le travail d'écriture. Et c'est comme ça qu'alors ça, plus les rencontres, les lectures, j'ai rencontré aussi l'oeuvre toute petite de Trackel, quelqu'un qui m'a bouleversé. Trackel, c'est un poète autrichien expressionniste qui est mort en 14 à l'âge de... enfin, c'est un peu le rainbow autrichien. Voilà, donc il y a eu plusieurs rencontres qui ont... je me suis dit, non, en fait, c'est pas le roman qui m'intéresse, c'est vraiment la poésie, en tout cas le geste d'écrire et de réfléchir à mon travail d'écriture. Alors bien sûr que les romanciers, ils vont dire, mais nous aussi on réfléchit à notre travail d'écriture, évidemment, bien sûr, c'est pas si simple. Mais en tout cas, voilà, moi, il y a quelque chose qui m'a intéressé dans cette façon d'usiner des pièces détachées. L'autre chose, c'est que je crois que la poésie, dans les années 80-90, il y a un basculement qui s'opère, c'est-à-dire qu'on sort des avant-gardes dures des années 60-70. Et alors dans les années 80, il y avait une sorte de mouvement de liquidation des avant-gardes, alors aussi bien politique qu'esthétique, etc. Et moi, j'appartiens à cette génération où on a refusé cette liquidation. On s'est dit, non, les avant-gardes, c'est plus notre histoire, parce qu'il y avait quand quelque chose de très dur, avec une lourdeur théorique, etc. Moi, je ne me reconnaissais plus là-dedans, mais en même temps, on voulait quand même les interroger et les réinterroger. Donc ça, ça a été l'objet de la création de la revue Java, que j'ai co-créée avec Jacques Sivan. Donc plutôt que d'aller dans le mouvement de l'époque des années 80, qui disait, les avant-gardes, c'est fini, ça a fait beaucoup de mal, c'était le formalisme soviétique, presque. Il y avait quelque chose de très, un rejet très fort. Nous, on s'est dit, mais peut-être, mais en tout cas, il faut d'abord aller les revoir, aller les réinterroger. Il y avait des outils qui pouvaient être encore valables. Et puis l'autre chose, c'est qu'aussi, une question de génération, moi, j'appartiens à la pop culture, au sens large, et je crois qu'on a finalement injecté dans la poésie, dans les écritures, en fait, tout ce qu'on avait acquis dans la joie, dans le plaisir, dans la jouissance de la pop culture, c'est-à-dire la musique, la vidéo, la pub, la télé, enfin, donc les arts mineurs, ce qu'on peut appeler aussi le postmodernisme, la postmodernité, c'est-à-dire réévaluer finalement tout un tas de cultures qui, avant, étaient des cultures mineures et des cultures dépréciées. La BD, par exemple. Alors moi, je ne suis pas très fan de BD, mais en tout cas, ça fait partie de ça. Et de voir comment on pouvait injecter ces cultures-là, qui, pour moi, sont capitales. Moi, je suis fait aussi avec ça, avec les Beatles, avec le mouvement punk, mais aussi avec la vidéo, mais aussi avec la télévision, avec la pub, etc., avec la performance, enfin, avec tout un tas de choses. Et en même temps, je suis aussi fait avec Arthur Rimbaud, mais aussi Saint-Simon, mais aussi Stendhal, Jono, etc. Donc il y avait une sorte de mix qui a sans doute un peu, enfin, qui a sans doute beaucoup transformé les façons d'écrire à partir des années 80-90, ce qu'on appelait un peu les techniques mixtes, notamment, où finalement, on se mettait à écrire des textes qui ne ressemblaient à rien, alors qu'on appelait de la poésie. Mais finalement, qu'est-ce qui est décidé que c'était de la poésie ? Parce que, bon, c'est quoi la poésie ? On en vient toujours à la même chose, quoi. Il y a quelque chose de très compliqué, parce que c'est libre, quoi. Donc voilà, dans les années 80-90, moi, je me trouve dans cette situation où, finalement, tout est possible. Les frontières génériques, elles ont complètement explosé, mais partout, dans la littérature, mais aussi dans le cinéma, mais aussi dans la musique, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les classifications de genre, ça fonde un point de vue plutôt sociologique. C'est-à-dire qu'un court-métrage que vous allez voir au cinéma ou sur Arte à 23h, c'est un court-métrage. Le même court-métrage que vous voyez au Palais de Tokyo ou dans une galerie d'art contemporain, c'est un film d'artiste. Donc, c'est plutôt en fonction du lieu d'émission et du lieu de perception, finalement, que les choses se font et se classent. Après, moi, il ne faut pas classer les choses. Moi, il m'est souvent arrivé de rencontrer des publics et les gens me disaient « Oui, mais ça, c'est... » Je faisais une lecture et les gens me disaient « Oui, mais ça, c'est pas de la poésie. » Bon, oui, peut-être. Et je sentais qu'en fait, les gens, ils n'étaient pas rentrés dans mon jeu. Ils avaient juste voulu vérifier si l'idée qu'ils se faisaient de la poésie collait avec ce que je leur proposais. Donc, comme ça colle pas, évidemment, ils étaient troublés par ça. Et voilà, ce que je dis toujours, c'est que laissez-vous chahuter, laissez-vous aller à ce que vous entendez. Poésie, pas poésie, on s'en fiche. Enfin, c'est pas le problème. Moi, si je revendique le terme de poète, mais je ne suis pas que poète, c'est parce que le mot poésie, l'étymologie de poésie, c'est le poïenne, le poïenne grec, qui veut dire fabriquer, faire. Et moi, j'aime beaucoup cette notion de faire, de fabriquer. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de bricolage. C'est d'ailleurs l'un des intitulés de mon intervention. Parce que quand on écrit, les sous de la poésie, il y a quelque chose qui a à voir avec le bricolage. C'est-à-dire qu'on est sur un matériau qui résiste, la langue, et il faut se démerder avec ça. Il faut essayer d'aller trouver du sens ou de donner du sens à des choses qui n'ont pas de sens ou en tout cas qui ne sont pas formulables. Et on y va un peu au bricolage. C'est-à-dire qu'on y va un peu dans le noir. Alors chacun sa technique. Il y a des gens qui... Je pense notamment, par exemple, à un poète qui est un peu catalogué, appartenant au courant de la poésie blanche ou de la modernité négative, qui s'appelle Claude Royer Journeau, qui vient de publier un livre il n'y a pas longtemps. Et qui raconte, enfin qui m'a raconté, mais je crois qu'il a pas mal raconté, qu'en fait, lui... Donc c'est une écriture très minimale, il y a très peu de choses dans les textes. Et en fait, lui il me disait, moi au début j'écris, je noircis des dizaines de pages. Donc c'est vraiment... Et après le travail, mon travail d'écriture, c'est de gratter, c'est d'enlever. Voilà. Donc c'est vraiment une façon de... Il y a vraiment quelque chose de très matériel, de très physique. Et quand on lit la poésie de Claude Royer Journeau, on se rend compte qu'effectivement c'est quelque chose de très minimal. Bon. Pour lui, il est arrivé à l'essentiel. Donc en fait, c'est pas du tout le trac ou le stress de la page blanche, c'est plutôt la page noire pour le coup. C'est-à-dire qu'il accumule de la prose, c'est-à-dire du texte. Et après, donc il enlève, il gratte, il creuse, il coupe. Voilà. Donc ça, c'est une technique. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Alors moi, c'est pas du tout mon esthétique, avec la poésie blanche, etc. Mais bon, ça, les goûts et les couleurs. Mais en tout cas, voilà, c'est un travail très puissant. Donc, c'est ça. Et je crois que l'écriture en général, c'est vraiment une affaire de grammaire. Quand on... Moi, je me suis aussi beaucoup battu, je suis pas le seul, je crois qu'au CIPM, chez Emmanuel, on a... Il y a eu beaucoup de... Enfin, vous avez beaucoup oeuvré pour ça, quand vous montrez que la poésie, c'est pas cette espèce d'idée qu'on se fait, d'une sorte de... Un truc un peu essentiel. L'inspiration qui tombe du ciel et qui, voilà, poète qui, hop, qui écrit comme ça, en premier jet, c'est génial. C'est du pivot, ça, ça marche pas comme ça. C'est du travail et c'est beaucoup de travail. Georges Perec parle beaucoup de ça. Il dit que l'écriture, c'est... Il faut travailler, quoi. Il faut beaucoup travailler. Donc, il y a vraiment ce rapport. Et c'est pour ça aussi que je parle de beaucoup de montage. Moi, quand j'écris, quel que soit la liste, je prends celui-là parce que c'est le premier, mais bon, Cowboy, par exemple, qui m'a pris un temps fou, parce que... Enfin, moi, je suis jamais content de moi, donc je retravaille sans arrêt. Et je me rends compte qu'en fait, le travail... L'écriture poétique, enfin, le travail de l'écriture, en fait, c'est vraiment un travail de coupe, de montage, de... On bascule, on permute. Et à un moment, il y a le... À un moment, il y a un truc qui est formidable. Enfin, moi, que j'adore vivre ça, c'est qu'on est... On est sur l'accord parfait, comme en musique. Moi, je... J'ai déjà raconté ça, mais que je fais... Bon, je suis batteur, vous le savez peut-être, mais je suis aussi... Je fais un peu de piano. Je fais un autre, parce que j'ai pris des cours quand j'étais gamin. J'ai jamais beaucoup joué après, mais... Mais j'aime bien pianoter. Et... On fait des trucs, et puis, paf, à un moment, vous trouvez... Il y a un accord génial. Enfin, vous trouvez génial. Ou génial, il est très beau, ou au contraire, il a une dissonance intéressante, ou il est... Il est comique, parce qu'il est un peu faux, etc. Quelque chose qui marche, et qui marche bien. Et l'écriture, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'une phrase... Et c'est ça qui est formidable. Et c'est le geste... Enfin, l'effet poétique, en fait, il est créé par ça, quoi. C'est-à-dire, on permute des choses. Et on se rend compte que, finalement, l'opération physique, chimique, presque de la langue, c'est elle qui va produire l'effet... L'effet poétique, et aussi, peut-être, l'effet de sens. Je reparlerai tout à l'heure de la question du sens. On le voit bien tous les jours. Si je dis... Le soleil, le paysage est superbe, ça n'a pas tout à fait le même sens, le même effet de sens que superbe est le paysage. Alors que c'est les mêmes mots, j'ai juste permuté, etc. On le voit encore plus dans le verlan. Vous prenez un mot, vous le coupez en deux, vous le faites basculer. Par exemple, le mot relou, ou chelou, louche. Si vous coupez le mot en deux, vous l'intervertissez. Ben, chelou, ça n'a pas tout à fait le même sens que louche. Et c'est incroyable. Voilà. On a juste fait une coupe et on a basculé. Lourd, relou, ce n'est pas tout à fait pareil. Voilà. Et le verlan, pour ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, on voit bien que l'opération, c'est une opération quasiment mécanique. C'est-à-dire qu'on a coupé un petit véhicule en deux. On l'a fait basculer tête-bêche. Pas tête-bêche, mais voilà, vous avez compris. Et le sens en est légèrement transformé. Alors après, il y a aussi l'inscription sociologique. C'est-à-dire que parler le verlan, c'est aussi vouloir appartenir à, je veux dire, à une sphère sociale, sociologique, etc. Mais en tout cas, d'un point de vue physique, il y a quelque chose qui se passe et qui se transforme. Et j'entends souvent dire, ouais, ouais, j'ai écouté une musique chelou. Je vois très bien ce que ça veut dire. Et si on me dit, j'écoute une musique louche, je ne vois pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, c'est très différent. Ça n'a pas du tout le même sens. Donc l'écriture, c'est pareil. La phrase, le paragraphe, le chapitre, etc., peu à peu, on fait des choses. Et ce qui est intéressant dans la poésie, mais dans l'écriture en général, c'est justement qu'il y a quelque chose qui sonne différemment, presque qui sonne mal. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pareil dans le roman, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas le... Enfin, le sujet n'est pas le sujet. Il y a des grandes œuvres où les sujets sont tout à fait... Enfin, ils sont très faibles, on pourrait dire. Madame Bovary, par exemple, c'est pas une histoire absolument dingue. Mais bon, il se trouve que c'est Gustave Flaubert qui l'a écrite. Et ce qui nous intéresse chez Flaubert, c'est comment c'est raconté. D'ailleurs, les procès qu'on a intentés à Flaubert étaient des procès sur le style. C'est comment est-ce qu'on peut parler d'une chose pareille, comme ça. C'était pas sur ces histoires. C'était parce que c'était... Ça sonnait de manière... Alors, pour l'époque, évidemment, c'était presque pornographique. On faisait quelque chose de très violent dans la langue. Voilà. Et puis, on trouve ça aussi chez Baudelaire. Et puis, dans toute la modernité. Ce qui fait finalement l'œuvre et parfois le scandale, en tout cas l'effraction, c'est que la langue est un peu différente. Après, on peut parler de n'importe quoi. Le sujet, c'est pas le problème. D'ailleurs, on le voit bien même dans les romans dits de rentrée. Il y a des choses très honorables et très bien. Mais bon, en général, les gens s'arrêtent. Il y a une histoire de... Le mari, la femme, l'amant, la maîtresse. Bon, ça se passe... Enfin, ça n'a pas un intérêt dingue. Alors, évidemment, on dit « Ouais, c'est génial. J'ai lu une histoire. C'est très compliqué. » Mais Netflix fait mille fois mieux aujourd'hui. Enfin, pour raconter des histoires très articulées. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça sonne. Moi, j'aime beaucoup comme romancier Jean-Echnoz. Jean-Echnoz, j'adore parce qu'enfin, il a beaucoup appris justement de la littérature dite mineure, la science-fiction, le polar. Il joue beaucoup avec les codes du polar. Mais l'humour chez Echnoz, parce que ses romans sont très drôles, c'est quand même, pour une grande partie, c'est un humour grammatical. C'est comment il bricole sa phrase. Et moi, parfois, il m'est arrivé de m'esclaffer parce que la phrase était tellement chelou, tellement drôle, tellement bizarre qu'il y a aussi une audace. Je me souviens de la première phrase de Cherokee, qui est son deuxième livre. La première phrase, c'est « Un jour, un homme sortit d'un hangar ». C'est génial, parce que personne ne dirait ça. Donc, il y a trois indéfinis, ce qui fait que la phrase, elle n'apprend absolument rien du tout. Et en même temps, on sent que c'est important qu'un homme sorte d'un hangar. On ne sait pas pourquoi le hangar, ce n'est pas un lieu particulièrement sexy. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait surchauffer une banalité. Une banalité romanesque, qu'il a en plus indéfini. C'est un, un, un. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas Bernard, etc. Et rien que ça, il crée un effet comique. Et en plus, comme c'est la première phrase, il nous fait entrer dans une ambiance de langue. Parce qu'on sait qu'en fait, le roman va être écrit un peu comme ça. Ce qui est d'ailleurs le cas. Donc voilà. Le sujet, ça n'est jamais le sujet. Et pour parler de ce livre « Cowboy », qui est mon avant-dernier bouquin, j'ai un ami qui m'a dit « En fait, tu as écrit le livre que Gustave Flaubert rêvait d'écrire. Il voulait écrire un livre sur rien. Et ce livre, c'est un peu un livre sur rien. Parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est un petit sujet, puisque c'est l'histoire de mon grand-père, que je n'ai pas connu parce qu'il est mort quand mon père avait 10 ans. Donc il est mort dans les années 30. Enfin, j'en parlerai peut-être plus tard de cette histoire de ce livre. Mais en tout cas, voilà. C'est vraiment l'exemple type d'un livre où j'ai fait du bricolage. C'est-à-dire que je n'avais pas d'informations. J'avais envie d'écrire sur ce parcours-là. Et en même temps, j'avais envie d'écrire sur un tas d'autres choses. Et donc, je suis allé chercher un tas d'éléments. Enfin, mais comme le bricoleur. Je suis allé au fond du jardin chercher une machine à laver qui ne marchait plus, des roues de bagnole qui étaient entreposées là, des branches, etc. J'ai ramassé tout ça et j'ai dit « Il faut que je fasse une machine avec ça. Une machine à la tingueulie. Il faut que je fasse un truc qui marche, qui me plaise déjà et qui fonctionne, qui aille vers un sens que j'ai envie de partager. » Donc, c'est vraiment une... On est très loin des écritures poétiques, notamment pour revenir à la poésie, qu'on a tous connues. Le système métrique, le vers, la rime, la structure du sonnet. Enfin, tous ces codes en fait, qui sont toujours valables. Il y a de grandes œuvres qui s'écrivent toujours en sonnet. Ce n'est pas l'un contre l'autre. Mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très loin de ça. Enfin, on est aussi très loin de ça. Et justement, ce qui m'intéressait aussi, pour revenir au début de ma conversation, ce qui m'intéressait dans la poésie, c'est qu'en fait, il y a une extrême liberté. C'est-à-dire que, justement, comme les règles ont toutes sautées, au fil des siècles, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça commence avec les romantiques allemands. Ça commence fin 18e, on va dire. Mais les règles, peu à peu, se délitent. Avec l'apparition d'autres types de formes. Je vais peut-être vous faire une brève histoire de la poésie moderne. Donc, cette espèce d'immense liberté, elle est tout à fait géniale parce qu'on fait ce qu'on veut. Et en même temps, quand on est libre, quand on est une liberté à 100%, c'est un peu compliqué parce que la liberté, c'est un peu le vide. On fait quoi ? C'est-à-dire qu'il faut que je retrouve mes propres... Enfin, que je me réinvente des règles, mes propres règles, que je trouve les propres limites à mon truc. Sinon, ça va partir partout. Et une œuvre d'art, que ce soit un livre, une œuvre de musique, une peinture, une œuvre plastique, etc., c'est quelque chose qui a une forme. Et la forme, elle a forcément des limites. Alors, évidemment, on pourrait objecter qu'il y a des œuvres, justement, qui n'ont pas de limites. Par exemple, je pense au travail d'Opalka, vous pouvez le sais peut-être. En fait, il a passé sa vie à écrire des nombres. Il a commencé à un et puis voilà. Donc là, c'est une œuvre, justement, qui flirte avec une notion d'infini. Mais bon, ce sont des cas limites. Mais en tout cas, une œuvre a besoin d'être finie. Un livre, il est fini. Il y a un début, une fin, et voilà. Et ça, c'est compliqué parce que, du coup, comme on fait ce qu'on veut, on n'a plus, justement, les règles qui pensaient pour nous. C'est-à-dire que quand on était poète jusqu'à la fin, même jusqu'au milieu du XIXe siècle, on savait qu'il y avait l'héritage des anciens qui nous disait « Le verre, c'est douze... » Enfin, l'Alexandrin, c'est douze pieds. Et voilà. Donc, la forme, on n'avait pas la pensée. Il fallait juste être bon dans cette forme-là. Aujourd'hui, les formes, il n'y en a plus. Donc, c'est voilà. Donc, à la fois, c'est grisant parce que la route est ouverte. On ne sait pas où elle va aller. Et c'est compliqué parce que... Mais c'est une complication que j'adore. Parce qu'il faut quand même se réinventer ses propres règles. Et c'est Georges Perret qui parlait de ça. Il disait, en fait, moi, chacun de mes livres, en fait, m'a obligé à réinventer mes propres règles, mes propres outils. Donc, ça fait partie aussi du jeu. Finalement, quand on lit un livre de poésie contemporaine, souvent, il est bon aussi d'aller voir quelle technique le poète a inventé ou à réinventer, etc. Sur cette question de l'histoire de la poésie, alors, je ne suis pas universitaire, donc, je n'ai pas de compétences sur l'histoire de la littérature. Mais en trois mots, c'est vrai qu'à partir du 19e siècle, il y a plusieurs formes, en fait, qui apparaissent. Et je dirais presque qu'il y a plusieurs apparitions qui déforment. Parce que, finalement, on passe de règles très strictes, les règles de l'académie. Et alors, peut-être, il y a évidemment les romantiques allemands qui réintroduisent, parce que c'est une affaire qui date des latins, qui réintroduisent le fragment, quelque chose qui n'existe pas au 18e siècle. Donc, des petits fragments, l'aphorisme, etc. Ça, c'est déjà une nouveauté. Après, il y a l'invention, on peut le dire, du poème en prose, ce qui, au 19e siècle, c'est quelque chose de totalement aberrant. C'est antinomique. C'est un jeune poète de Dijon qui s'appelle Aloïs Bertrand, qui envoie ses poèmes à Victor Hugo. Alors, Victor Hugo lui répond. On sait qu'il lui a répondu parce que Victor Hugo gardait ses lettres. Et quand il répondait, il mettait une croix sur la lettre. Donc, on ne sait pas quelle réponse. Donc, on ne sait pas quelle réaction il a eue. Mais, en tout cas, on peut penser quand même que s'il a répondu à ce jeune poète inconnu, c'est qu'il a lui trouvé ça intéressant. Donc, le poème en prose. Et les poèmes en prose de Bertrand, c'est quoi ? En fait, il décrit des gravures. Donc, il y a déjà un aspect très visuel des gravures d'un graveur, d'un dessinateur dont j'ai oublié le nom, début 19e. Et donc, le poème en prose, en fait, après, il va essaimer. C'est-à-dire que Baudelaire écrit des poèmes en prose. Évidemment, Verlaine, Rémeau. Et puis, après, c'est parti. Donc, ça, c'est une première révolution. La deuxième révolution, c'est le vert libre. C'est-à-dire qu'on passe aussi du vert contrôlé. Le douze pieds, le huit pieds, etc. Les césures. Enfin, il y a tout un système technique très particulier, très élaboré, à des poètes. Baudelaire un petit peu, mais ça commence évidemment avec Verlaine et Rimbaud, Nerval. C'est-à-dire qu'on écrit des lignes. C'est un poème qui n'est plus gouverné par un système métrique. Donc, ça peut être très court, très long. On voit bien ça chez Rimbaud, par exemple. Il y a des poèmes qui sont... Le premier vers, il est très long. Le second, il est beaucoup plus court, etc. Donc, c'est le vert libre. Donc, là, on est vraiment dans une motricité. C'est-à-dire qu'il y a quand même un retour à la ligne. Donc, on est encore dans la scansion de la poésie classique. C'est-à-dire où il y a vraiment ce retour à la ligne qui fait que... Ça crée un rythme dans la langue. Mais on a complètement négligé, sciemment, intentionnellement, les règles classiques. Après, il y a... Parce que parallèlement, évidemment, il y a l'arrivée des réclames dans les villes. Dans les villes, on se met à peindre des réclames sur les... On en voit encore aujourd'hui, sur les murs. Suze, etc. Alors, évidemment... Et ça, évidemment, que ça inspire les poètes. Et là, on arrive à la poésie. Alors, les débuts de la poésie visuelle, on pourrait dire... Il y a toujours des préhistoires aux choses. Donc, on peut dire... Avec Mallarmé et son grand poème, le coup de dés. Mallarmé, il le confiera plus tard. Il dit, c'est vrai que le coup de dés... Alors, évidemment, ça... Des enjeux assez complexes. On ne va pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, il est très marqué, Mallarmé, par les réclames sur les murs des villes. Que tout d'un coup, le texte, il n'est plus dans des livres. Il est comme ça. Il est dans l'air, quoi. Ça, c'est génial. Et il prend son... Je ne sais pas s'il prenait l'autobus. Mais en tout cas, il se balade dans la rue. À Paris. Parce qu'il a été en poste à Besançon. Enfin, un peu partout. À Sens. À Sens, oui. Mallarmé, il a été prof à Sens. Ça a quand même de la gueule. Donc, il voit que finalement, qu'on peut aussi peindre des lettres et peindre du texte. Alors, c'est du texte commercial. Sur des murs. Et il trouve ça extraordinaire. Donc, son grand poème, Le coup de dés. Enfin, jamais un coup de dés n'abolira le hasard. Qui est un... Vous connaissez peut-être. Qui est un poème spatial. Avec des mots un peu partout, etc. Où du coup, la lecture, en fait, elle devient très complexe. Parce qu'on ne sait pas s'il faut lire du début à la fin de la page. Enfin, en tout cas, ça oblige une sorte d'affolement de cellules. Où on va trouver du sens entre les mots. Le blanc de la page devient important, etc. Donc là, il y a une vraie révolution. Et Malarmée, c'est vraiment la toute fin du 19e siècle. Donc là, déjà, la poésie, elle en a pris pour son gardien. Parce que déjà, elle a des formes très variées. Et puis après, le 20e siècle, évidemment, toujours la réclame qui inspire beaucoup de poètes, mais aussi les peintres. Et puis, c'est les futuristes italiens, les russes, et puis Dada, en 1916. Alors, tout ça est aussi lié à des contextes historiques. Dada, c'est quand même... Dada, la première manifestation à Dada, à Zurich, c'est 1916, donc c'est Verdun. Donc, c'est vraiment là... On est en plein dans la Première Guerre mondiale. Et on sait la boucherie que c'est... Enfin, la violence faite au corps, la violence faite aux hommes. Et donc, Dada, c'est ça, quoi. Finalement, c'est... En fait, là, il faut que ce soit aussi absurde, il faut qu'on soit encore plus absurde que ce qu'on voit autour de nous. Donc, il y a vraiment une réaction politique, en quelque sorte. Les futuristes, en fait, c'est la voiture, c'est la vitesse, c'est la guerre. Donc, c'est le début 20e, pardon. Donc là aussi, on est dans un contexte guerrier. L'apparition de l'automobile, l'automobile a une dizaine d'années. Donc, vous voyez, pour dire que la poésie, elle n'est pas déconnectée de la vie. Parfois, on pense que les poètes, ils sont... Moi, il m'arrive que je vais dans des lycées et puis les jeunes, bien, ah, mais moi, je pensais que les poètes, ils écrivaient... Non, vous écrivez comment, monsieur ? Ben, sur un ordinateur. Ah, mais je pensais que les poètes, ils écrivaient à la plume d'oie, quoi. Donc, il y a toujours cette image comme si c'était une espèce de... un truc un peu muséifié, quoi. Voilà. Donc, pour dire que, évidemment, tout ça est très connecté. Et puis, il y a Apollinaire qui, en 1913, enregistre un poème... Il enregistre le pont Mirabeau qu'on peut écouter sur Internet avec sa voix d'outre-tombe. Mais Apollinaire, en fait, il a l'intuition... Alors, ce n'est pas le premier, mais c'est le premier qui, techniquement, peut le faire, en fait, avec l'arrivée... Enfin, l'invention du gramophone au début du XXe siècle. En fait, il se dit qu'il faut que les poètes travaillent avec ça. Et c'est génial parce qu'effectivement, il prévoit ce que sera la poésie sonore. Il dit que c'est un outil extraordinaire. Et il faut qu'on tienne compte de cette apparition technologique. Alors, Apollinaire, comme on le sait, il est mort prématurément. Mais, en tout cas, il a formalisé une intention. Et après, évidemment, c'est la revue SIC, enfin, c'est les années 20, les années 30, enfin, tout ça, évidemment, s'accélère. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis, il y a quand même un phénomène marquant. Alors, évidemment, il y a le surréalisme à partir de 1924, en tout cas, les premiers manifestes. Mais le surréalisme, c'est les années 20, les années 30, avec aussi une part très politique. Le surréalisme est très connecté avec le PCF. Donc, il y a vraiment aussi, c'est une littérature militante, même si elle n'est pas que militante. C'est aussi le début de la psychanalyse. D'où le rapport des surréalistes au hasard, à l'inconscient, au rêve. Enfin, tout ça est très articulé. Et alors, moi, ce qui m'intéresse, parce que c'est vrai que je pense qu'on est... Moi, je suis très concerné par ça, c'est finalement l'après-guerre. Alors, l'après-guerre, qu'est-ce qui se passe ? À partir de 1945, il y a plusieurs courants qui s'opposent au surréalisme et qui s'opposent à... Enfin, qui s'opposent, en fait, qui ne se reconnaissent pas, plutôt, ni dans le surréalisme, moribond, parce que le surréalisme, voilà, il commence à se répéter, quoi. Et à ça, et à ce qu'on appelle la poésie de la résistance. Éluard, Ragon, Char, qui sont deux grands poètes, mais les jeunes générations qui arrivent après 1945-1946, ils se disent, moi, c'est pas mon histoire. La résistance, c'est pas mon histoire. j'étais trop jeune pour l'avoir vécu. Et en même temps, cette poésie-là est dominante. Donc, je suis mal à l'aise avec ça. Je suis mal à l'aise dans ce truc-là. Et là, il y a plusieurs courants. Il y a un courant à ce qu'on appelle la poésie blanche, et j'y reviens, autour d'une revue qui s'appelle L'Éphémère, qui a donné de grands poètes. Donc là, du coup, c'est au contraire. Contre la surabondance d'images, l'hyperlyrisme du surréalisme, on revient en arrière. On assèche la biscotte. Il faut qu'il y ait le moins de mots possibles. Il faut essayer d'aller... Il y a presque une position zen. C'est de trouver, même s'il n'y a que trois mots sur la page, mais il faut que ce soit les mots les plus... Il y a une intensité de mots. Donc, une sorte de minimalisme. Et puis, l'autre grand courant, c'est la poésie sonore, qui a eu les précurseurs. Il y a Schwitters, il y a évidemment Apollinaire. Il y a deux grands proètes sonores en France, Henri Chopin et Bernard Reitzik, qui sont décédés tous les deux. Alors, Chopin, il est modulé il y a une quinzaine d'années, je crois, à peu près. Et Bernard Reitzik, il est mort en 2014. Donc, Bernard Reitzik, je crois qu'il est né en 27, donc il a 20 ans en 47. Et lui, comme Apollinaire, 30 ou 40 ans plus tôt, en fait, il est témoin de l'arrivée, enfin, de la démocratisation des magnétophones à bande et à deux pistes, où on peut enregistrer, où on peut faire du recording, du re-recording. Et il se dit, comme Apollinaire en 1913, il se dit, mais il faut que je travaille avec ça, moi, parce que c'est génial, ça ne coûte pas cher. Et parce que lui-même, en fait, ne se reconnaît pas dans cette poésie de la Résistance. Il y a quelque chose qui résiste à la poésie de la Résistance. Ce n'est pas son histoire. Et donc, il se met à bidouiller. Alors, il y a aussi, évidemment, la poésie américaine, notamment la poésie beat, la Beat Generation, mais même un peu avant, William Burroughs, Brian Gysin, enfin, qui sont des gens qui s'interrogent, enfin, qui s'interrogent beaucoup à cette question de la permutation, du son comme élément d'écriture. Et Haïtique, en fait, je parle plutôt d'Haïtique que Chopin. C'est deux courants très différents. Chopin, il est plutôt dans le corporel, enfin, c'est vraiment le bruit de la langue, le bruit de la respiration. Il y a quelque chose de très... Moi, j'ai fait une lecture avec Henri Chopin à Genève il y a une vingtaine d'années. C'était très impressionnant, en fait. C'était très dérangeant. En plus, c'était un très vieux monsieur à l'époque. Donc, il y avait cette espèce de vieillard. Il y avait son chaise roulante. Il se levait pour faire ses trucs. C'est vraiment de la performance. C'est très... C'est une esthétique particulière. Et l'autre esthétique qui, à mon avis, en plus, qui est plus littéraire, c'est Bernard Haïtique. Donc, lui, en fait, il construit des textes mais qui ne valent que parce qu'ils sont sonores. C'est-à-dire que Bernard Haïtique, il écrit pour le son. Moi, j'écris pas pour... Enfin, si, j'ai fait des pièces sonores, mais j'écris des textes et après, je les lis, je les sonorise. Ou pas. Mais Bernard Haïtique, il a immédiatement une vision, une pensée sonore, acoustique, en fait, de la langue. Et donc, il y a de grands textes. C'est dommage qu'on puisse avant d'écouter parce que je voulais vous faire écouter le tube de la poésie sonore qui date de 1973, je crois, qui s'appelle Vadout. Et c'est un poème, c'est très simple en plus. Parce qu'en plus, Bernard Haïtique a toujours refusé de sortir de son monétophone Revox, même avec l'arrivée de l'informatique. C'est quand même très facile aujourd'hui faire du son avec l'informatique. On a des logiciels très simples qui permettent des choses absolument. Il a toujours refusé. Donc, il travaillait sur deux, puis quatre pistes. Donc, avec des principes de voix qui se répondent, qui se jouent en fade in, fade out, en tuilage, etc. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup ça. Ça donne beaucoup d'effets très forts et ça donne des effets de sens qui sont des effets de sens qu'on ne pourrait pas trouver avec la dimension écrite. Quelque chose qui est autre. Et d'ailleurs, on voit bien que Pascal Hitzik publiait ses livres aussi. Alors, il publiait les textes, je veux dire, dans des livres avec des CD. D'abord avec des vinyles, bien sûr, mais à partir des années 80-90, donc, c'est publié essentiellement d'ailleurs, en tout cas, réédité aux éditions Al-Dante. Donc, il y a le texte et le CD, mais c'est le CD qui compte. Et en même temps, la polysme sonore, il faut la voir sur scène. C'est quelque chose de scénique. Parce que quand vous voyez un poète sur scène qui lit ses textes, c'est quelque chose, c'est une vraie expérience. Alors, la question du sens, on s'en fiche un peu parce que ça, justement, c'est valable pour toute la poésie contemporaine. La question du sens, il ne faut pas la chercher. Parce qu'il y a bien sûr qu'il y a du sens, il y a du sens partout. Mais on ne demande pas à un morceau des Beatles ou de Stravinsky ou d'Albanberg ou de qui vous voulez ce que ça veut dire. Si vous écoutez Le Sacre du Printemps, même si vous savez plein de choses dessus, vous écoutez, ça vous plaît, ça ne vous plaît pas. Vous faites une expérience esthétique. Et la poésie contemporaine, il faut faire pareil. Il ne faut pas chercher du sens. Évidemment, on cherche du sens parce qu'on est dans le domaine de l'écrit. Comme l'écrit, c'est voilà. Mais si on cherche du sens, neuf fois sur dix, on rate la cible. Lire de la poésie contemporaine, c'est faire une expérience. C'est comme... Moi, je compare souvent ça à... Moi, il y a un cinéaste que j'aime beaucoup, un réalisteur que j'aime beaucoup, c'est un classique, c'est Godard, c'est Jean-Luc Godard. Et le Godard, dernière période, moi, ces films, je ne comprends rien. Mais j'adore, c'est quelque chose qui vous bouscule. On fait une expérience. Il se passe des choses. Il y a des bribes de sens, il y a de l'image, il y a du son, il y a beaucoup de... Pour moi, c'est un écrivain, Jean-Luc Godard. Il y a beaucoup de littérature dans ses films. Mais je m'en fiche de ne pas comprendre. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que j'ai fait une... Est-ce que ça m'a troublé ? Est-ce que ça m'a... Ça a aiguisé mon imaginaire ou mes questionnements ou mes colères ou mes révoltes, etc. Et ça marche comme ça, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui bouscule. Autre cinéaste, David Lynch, par exemple. Moi, le dernier film de David Lynch qui a une quinzaine d'années qui s'appelle Inland Empire que vous avez peut-être vu, qui est un très, très long film. Mais je l'ai lu peut-être cinq fois. J'adore ce film. Je ne comprends rien. Mais on s'en fiche de comprendre ou pas comprendre. Il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il y a quelque chose qui me bouscule. En plus, les images sont incroyables. Je ne sais pas si... Pour ceux qui l'ont vu, il y a une scène avec des lapins qui est une scène. Mais pour moi, c'est une des plus belles scènes de l'histoire du cinéma. C'est totalement absurde. C'est barré. À la fois, c'est comique et ça dérange. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Il y a sûrement les gens qui analysent le cinéma. Ils pourront me le dire mais je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est que quand je vois ce film, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui passe en moi. Quelque chose qui me travaille. La poésie, c'est pareil. Parfois, on lit des trucs. Moi, il y a un poète que j'aime beaucoup. Je peux en dire deux mots parce que c'est quelqu'un qui est arrivé dans le champ de la poésie dans les années 90, à une époque où tout le monde parlait de techniques mixtes. Moi, le premier. C'est-à-dire, on mélange un peu tout. De la prose, des vers, des jeux graphiques, lui, il arrive, donc ma génération, il est un petit peu plus jeune que moi. Il arrive et en fait, il publie des bouquins en vers. C'est que des vers. Le poète s'appelle Philippe Beck. Et moi, j'adore le travail de Philippe Beck. Je ne comprends quasiment pas ce qu'il écrit mais il y a quelque chose qui me... Alors, évidemment, c'est quelqu'un de très intelligent. Il est prof de philo universitaire et on sent qu'il y a une espèce d'intelligence. Alors, bon, l'intelligence, ce n'est pas toujours formidable. Enfin, ce n'est pas toujours... Mais là, ça produit quand même quelque chose. Parce que ce n'est pas qu'il est intelligent, c'est qu'il y a une culture. Alors, puis il a écrit un livre de mémoire sur les frères Grimm, enfin, sur les contes de Grimm, à partir des contes de Grimm. Mais moi, ça m'embarque. Alors, je comprends des trucs. Enfin, d'ailleurs, je comprends des trucs, je prends des choses. Mais il y a une puissance d'écriture et une puissance d'évocation et quelque chose, une sorte d'imaginaire qui, justement, est formidable parce que ce n'est pas un imaginaire qui m'est... On ne me raconte pas une histoire qui va me faire imaginer des choses. C'est que tout d'un coup, il y a un imaginaire beaucoup plus profond. C'est que je suis à la fois déstabilisé par ce que je lis et émerveillé, mais vraiment au sens le plus de merveilleux. L'émerveillement qu'on peut ressentir quand on est gamin, quand on découvre les contes de Grimm ou les contes de Perrault ou n'importe quelle oeuvre littéraire. Il y a quelque chose de l'ordre presque de l'enfance. Enfin, en tout cas, de la découverte de l'enfance, de ce genre de texte. Vous voyez, donc les choses ne sont pas si simples. Et c'est vrai qu'en tout cas, demander du sens et un sens immédiat à la poésie, c'est-à-dire à l'art, c'est se planter. C'est-à-dire, c'est être déçu parce que forcément, il n'y a pas de sens. Si vous voulez avoir un sens, si vous voulez qu'on vous explique le monde, d'ailleurs, on vous l'expliquera mal, il faut lire la presse ou il faut aller sur... parce que là, on vous raconte une histoire. Enfin, il y a un récit tout de suite. Alors, évidemment, après, de la question de la presse, mais ça, ce n'est pas mon sujet. Mais là, il y a du sens. L'art, c'est autre chose. C'est quelque chose qui vous bouleverse. Moi, je sais, par exemple, il y a des œuvres plastiques. Il y a l'œuvre de Rodko, par exemple. Elle me bouleverse, mais vraiment. C'est quelque chose... Je me souviens qu'il y avait une grosse exposition à Paris il y a une vingtaine d'années. Et je rentre dans une petite salle et il y avait un Rodko, évidemment, très en hauteur, comme ça. Mais j'étais... C'est une des seules fois mais ce n'est pas de la légende. Et pourquoi ? Je n'en sais rien. Et je ne veux pas savoir pourquoi. Mais il y a quelque chose tout d'un coup qui vous prend, qui vous bouscule. Moi, ça m'arrive beaucoup en musique. En musique, il y a des morceaux, je pense que c'est pareil pour tout le monde, mais il y a des morceaux. Alors, soit, comme je suis d'un homme de rock, enfin, rock au sens large, il peut être en musique, les morceaux électro, mais même les œuvres classiques, les trucs, je les écoute, mais il y a un rapport presque à... On est presque assoiffé. C'est quand on a soif, il y a quelque chose, c'est un peu douloureux, en même temps, c'est excitant. Et moi, il y a des morceaux que j'écoute, mais je ne peux écouter, mais je ne sais pas, quasiment toute la nuit, un morceau de 4 minutes. Et je ne sais pas pourquoi je l'écoute, mais il y a une émotion esthétique forte, puissante, et parfois avec trois accords de guitare, et ce n'est pas forcément très élaboré. Donc, c'est ça. Et la poésie, c'est pareil. Tout d'un coup, je vais dire, par exemple, Primbaud, pour reparler d'un classique, ou Francis Ponche. Il n'y a pas longtemps, j'ai relu son texte sur l'escargot. Mais c'est un bijou, enfin, c'est acheter une super bonne pâtisserie, mais ça dépasse Michelac, c'est quelque chose de très... Et c'est un texte que je relis beaucoup, l'escargot, l'escargot Gohan, il est magnifique ce texte. À la fois, il est très enfantin, c'est-à-dire qu'on a... Francis Ponche, il est proposé à l'école, mais il est aussi proposé dans les plus grandes universités. C'est aussi quelqu'un qui a réussi à concilier tous les publics. Donc chacun, il trouve un peu ce qu'il veut. Donc c'est des textes en prose. Et le texte sur l'escargot, il est charmant, il est drôle, il fait réfléchir sur l'écriture, il fait réfléchir sur l'escargot. Je ne sais pas si c'est intéressant de réfléchir sur l'escargot dans sa vie, mais en tout cas, voilà, quelqu'un qui vous fait réfléchir sur l'escargot. Rien que ça, c'est génial, je trouve. Donc il y a toute une méthodologie intellectuelle, artistique à Tanger, il y a Brian Geysin, évidemment, qui fascine. Brian Jones des Rolling Stones, quand il est arrivé à Tanger, il est allé voir Geysin et il lui a dit « Moi, je veux absolument travailler avec les musiciens d'Adjouka. » Donc il y a quelque chose qui attire cette ville. Cette ville, elle est très magnétique parce qu'elle est entre deux continents. Elle est au Maroc, mais à la fois, quand vous demandez à un vieux de Tanger, « Vous êtes marocain ? » « Non, non, je suis tangiroin. » Il y a quelque chose de très... Il y a une identité, à la fois une identité trouble, c'est une ville très romanesque, c'est la ville des trafics, c'était une zone internationale des années 20, je crois, aux années 55, 56, par là. 58, voilà, jusqu'à la reprise du royaume. Donc c'était un lieu, une zone internationale, c'était un lieu qui appartenait à tout le monde et à personne. Enfin, c'était marocain, mais c'était géré par les Américains, par les puissances coloniales, les Espagnols beaucoup, les Américains, enfin, tu m'arrêtes, parce qu'Emmanuel est un grand connaisseur de Tanger. Enfin, pour dire que c'est un lieu très particulier. C'est une ville que j'adore, j'y suis beaucoup allé. Et donc, je me dis, il faut que je fasse un livre là-dessus, sur Tanger, mais je ne vais pas faire un livre sur la mythologie. Il y en a 300 qui sont de toute façon meilleurs que les miens, que ce que je pourrais faire. Donc, je me suis pas mal creusé la cervelle. Je crois que je l'ai rendu très en retard, ce livre. Et en fait, je me suis dit, tiens, je vais faire le livre sur mon fantasme de Tanger. Donc, je rentre à Paris, je réfléchissais, j'avais écrit un tas de textes sur ce Tanger que j'aime, que je n'ai pas publié. Et puis, un jour, j'ai eu l'idée de piller des polars. Alors, je vous raconte le mode d'emploi, en tout cas, la fabrication du livre. Je suis allé, il y a une bibliothèque à Paris, une bibliothèque qui est consacrée aux polars, dans le 5e. Et donc, j'ai regardé, j'ai regardé, enfin, j'ai lu rapidement, des polars qui avaient été publiés à l'époque où Tanger était une zone internationale, mais des polars qui ne se passent pas à Tanger. Il se passe à Los Angeles, à New York, il y en a qui se passe à Lisbonne, à Londres, à Paris, je ne sais pas si on en a, mais voilà, qui ne se passent surtout pas à Tanger. Et donc, j'ai sorti des phrases qui pouvaient évoquer Tanger à cette époque-là. Donc, c'est de la triche. Parce que je décris un hôtel qui, pour moi, est un hôtel que je vois à Tanger, qui est un hôtel de New York, dans Tel Polar. Et donc, le livre, vous voyez, je l'ai... Lui, il s'appelle Un rivet à Tanger. Alors, il y a un petit jeu de mots qui renvoie à un livre sur Tanger, qui s'appelle Un privé à Tanger. Parce qu'il se trouve que j'ai trouvé dans ces extraits, dans un polar, on parle d'un rivet. Et j'ai trouvé ça génial. Rivet, privé, c'est formidable. Mais donc, vous voyez, le livre, en fait, il est vraiment creusé. Je ne sais pas si vous voyez d'ici. Il manque du texte. Et chaque fois... Donc ça, ce sont des prélèvements de ces polars qui n'ont rien à voir avec Tanger. Et qui sont, finalement, que je mets dans un contexte qui peut laisser penser qu'effectivement, c'est à Tanger. Vous voyez ? Donc, c'est un livre d'illusion. C'est un livre sur une sorte d'illusion. C'est-à-dire sur le fantasme. Parce que pour moi, Tanger, c'est aussi une illusion. C'est aussi un fantasme. C'est-à-dire que, finalement, ce qu'on voit, enfin, ce pour quoi on y va, ce pour quoi on aime Tanger, c'est quelque chose qui a un peu disparu. Moi, je me souviens d'être allé dans les boîtes de nuit que les poètes beats avaient fréquentées. Ben, il n'y a plus de beats. Ça n'existe plus. Les beats, ils ne sont plus là. Mais il y a alors... Bon, ça, c'est très le Maroc. Il y a deux photos, mais ça sera en Europe, à mon avis. Il y aurait des trucs partout. Il y a deux photos qui se... Il y a même, je me souviens, un type qui joue aux fléchettes. Lui, il joue aux fléchettes. Les gens dansaient. Et la cible était au-delà des tout ceci. Et voilà. Donc, c'est aussi très, très folclos. Donc, ce livre, il a été fabriqué comme ça. Comment j'ai eu cette idée ? Je n'en sais rien, l'idée de départ. Ce que je sais, c'est qu'en fait, il y a cette intention. Donc là, c'est vraiment de la mécanique. C'est-à-dire que je vais piller des polars et chaque fois, je prends une phrase. Et du coup, c'est ma subjectivité, évidemment, qui va choisir telle phrase. Et cette subjectivité-là, je recontextualise. Et je recontextualise dans quelque chose... Comme, évidemment, le titre, c'est Tangier, les gens pensent. Je ne sais pas s'ils pensent. Ce n'est pas le problème. Mais en tout cas, il y a un effet Tangier-Roy dans ce livre qui est fait avec des morceaux qui ne sont pas Tangier-Roy. Ça, c'est une technique je ne sais pas si je suis le premier à la... Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai inventé, mais en tout cas, voilà, c'était ma technique pour ce livre-là. Je vais vous en commenter un autre. Alors, le théorème d'Hospitalier. Il y a un livre qui n'est pas là parce que je crois qu'il n'y en a plus qui s'appelle « Gasoil ». C'était mon premier bouquin chez Flammarion. Et « Gasoil », c'est un livre que je... En fait, moi, je suis assez fasciné par les manuels techniques début XXe ou même d'avant. Parce qu'il y a quelque chose de très... On est encore dans un fantasme positiviste. Enfin, on croit vraiment en la... On pense que la science et que la chimie va sauver le monde. C'est juste le contraire qui va se produire, mais on ne le sait pas encore. Mais donc, il y a une espèce de grande confiance en la science. Et donc, je trouve, à côté de chez moi, au marché de l'Aligre, un petit manuel sur les... destiné aux fabricants d'huile. Huile de table, huile de machine, etc. Un livre qui est très savoureux. Il y a un tas d'exemples, donc un tas de petites histoires qui sont liées aux huiles. Et il y a des schémas partout. Enfin, c'est super joli. Un livre de 1903. Donc, je l'achète, je le rentre chez moi. Et puis, je commence à le regarder. Et puis, je me dis, tiens, je commence à le démonter virtuellement. Évidemment, je note des choses. Je reprends, mais in extenso. Je ne change absolument rien. Et je commence à faire une sorte de Lego, quoi. Une sorte de mécano. C'est-à-dire, il y a des... Alors là, du coup, il y a des textes en prose. Il y a des jeux graphiques. Il y a des listes. Il y a un tas de choses. Et donc, j'ai fait ce truc-là. Et j'en suis très content. Je mets même des... Je reproduis même des petits dessins. Enfin, des petits schémas. Qui, évidemment, comme ils sont décontextualisés, ils ne veulent rien dire. Enfin, ils n'ont plus de sens. Mais voilà, il y a cette saveur de... de... des machines célibataires, enfin, comme disait l'autre. Et puis, donc, j'ai créé cette espèce de mécano sur une centaine de pages. Et j'étais content de moi. Et puis, à force de lire, je me dis, ouais, bon, c'est un petit mécano, mais ça... En so what, comme on dit. Qu'est-ce que... Là, du coup, je ne voyais pas de sens, mais pas de sens aussi. Je ne voyais pas de... d'adresse. Quelque chose... On pourrait dire ça comme ça. Et... Il se trouve qu'à l'époque, j'étais éditeur dans une maison d'histoire. Enfin, une maison qui publiait des livres d'histoire. Et donc, je ne recevais pas mal de services de presse. Notamment, mes auteurs, enfin, m'envoyaient... Quand ils participaient à des colloques, etc., je recevais les actes de colloques, etc. Et un jour, un auteur m'envoie un acte de colloques sur le commerce en Méditerranée au XVIIIe siècle. Et moi, je regarde ça d'un oeil un peu inattentif. Et dans ces actes, dans ces communications, il y avait une communication sur le commerce des huiles en Méditerranée. Et comme j'étais dans cette histoire, dans ce trip de gaz, d'huile, ah, je lui dis, tiens, je vais regarder comme ça. Et dans cet article, l'historien raconte qu'effectivement, le commerce des huiles, notamment, est très compliqué en Méditerranée parce que le XVIIIe siècle, c'est le siècle des guerres. Les guerres d'évolution, les guerres de septembre, etc., il y en a tout le temps. Donc, les guerres, on le sait, évidemment, c'est compliqué pour le commerce. Et je trouve une phrase citée par l'auteur qui est une correspondance entre un importateur d'huile de Marseille qui écrit à sa cousine ou je ne sais pas quoi, qui habite, je crois, dans le centre de la France et qui lui dit à un moment, et là, ça fait le livre, et il lui dit, et cette phrase que je vais vous dire, je l'ai mise en exergue, c'est-à-dire comme si c'était le timbre du livre, c'est-à-dire le livre, le sens huénois. La phrase, c'est « Les craintes de guerre nous empêchent de songer aux huiles ». Et je dis, ben voilà, le bouquin, le bouquin, il est fait, et du coup, il change de direction parce que du coup, je l'ai miné par la crainte de guerre. C'est là où je me suis rendu compte, je m'intéresse beaucoup à la guerre, j'ai beaucoup écrit avec la guerre ou sur la guerre, mais plutôt avec la guerre. Et donc, le livre, qui était une sorte de mécano, qui était sympathique, enfin, c'était marrant, mais ça n'avait pas un sens, il n'y a pas de fondament, une sensation forte, j'ai commencé en fait à le miner, à le parasiter avec des images extrêmement violentes de guerre, enfin, notamment de témoignages de SS, etc. Donc, par exemple, il y a une liste un peu branque, un peu marrante, un peu déglinguée, et en bas de page, il y a une note, et là, il y a quatre lignes d'un SS qui raconte comment il tue les petits-enfants dans la forêt. Donc, la machine, du coup, elle se met à bugger, et puis, il y a quelque chose qui j'aime beaucoup, c'est le rire jaune, donc c'est aussi ce rapport entre Henri, mais en même temps, c'est pas drôle, la condition humaine n'est pas drôle, et en même temps, elle n'est pas drôle, mais elle est super, elle est drôle. Donc, voilà, il y a toujours cette espèce d'effet de balancier entre le tragique et le comique. Et les deux vont ensemble, enfin, moi, je ne pourrais pas faire un livre uniquement comique, et du même, je ne pourrais pas faire un livre uniquement tragique. Et il me semble qu'on est fait avec les deux, parce qu'on va tous mourir, et ça, c'est tragique, et en même temps, donc c'est comique, en tout cas, c'est formidable. Donc, on est quand même sur ce balancier, enfin, sur cette double face, voilà, c'est presque une métaphysique, enfin, c'est ma petite métaphysique de poche, ça va pas très loin, mais voilà, donc en fait, avec cette rencontre dans ce livre, cet effet de guerre, en fait, le livre a trouvé une articulation qui était plus grave, ou en tout cas, plus incarnée, en quelque sorte. Voilà, vous voyez comment ce livre, en fait, a été fabriqué. Donc, je pourrais vous en donner d'autres, on va appeler les ronds-points, ça, je sais pas du tout comment je me suis... Si, je sais comment je me suis intéressé aux ronds-points, ça arrivait assez souvent, c'était après un dîner arrosé, et j'étais avec plusieurs amis, et il y avait une poète qui est décédée, José Lapéreira, que vous avez connu, et je sais pas pourquoi on a parlé de ronds-points en disant que c'est quand même l'objet de la modernité le plus crétin qui soit. On va faire tourner les bagnoles autour et surtout, on va se marrer des décorations toutes plus kitsch les unes que les autres. Et puis, je rentre chez moi, et quelques temps plus tard, j'ai repensé à cette conversation et je repensais au rond-point. Je me suis dit, tiens, ce serait marrant, je vais écrire des petits trucs. Mais ça, il y a vachement longtemps, il y a peut-être 20 ans. Et puis, après, je vais essayer tomber. Et puis un jour, je crois que, oui, en fait, j'ai perdu ma compagne en 2015. Et après, j'ai écrit ce livre qui s'appelle La première année qui est sorti en 2018, plus tard. Mais très vite, je me suis dit, il faut que je ressorte des livres parce qu'il faut que c'est le travail qui va me faire sortir de la situation dans laquelle je suis. Donc, j'ai publié deux bouquins en 2016, France Romand et Tourner en rond. Et donc, ça, ça a été aussi de me dire, il faut que je me remette au travail. C'est-à-dire qu'il faut que je me remette dans la langue parce que c'est vrai que la langue, c'est aussi ce qui empêche la mort. Ou en tout cas, la mort, c'est ce qui interrompt la parole puisque la parole, c'est ce qui fonde notre humanité. C'est parce qu'on parle, c'est parce qu'on parle qu'on est des humains. C'est parce qu'on a le langage, parce qu'on peut symboliser qu'on est des humains. Donc, je crois qu'il y avait cette envie de retravailler. Et donc, ce livre, en fait, qui s'appelle Tourner en rond, qui est un... Alors, il y a des aphorismes, mais pas seulement, des petits textes, mais où j'ai voulu réfléchir de manière sérieuse avec mon humour parce que j'aime bien me marrer mais parce qu'il faut aussi démonter les choses. il faut démonter les... Le côté sérieux, je veux dire, quand on est un peu désespéré, il faut rire de notre condition. Donc là, c'est aussi une façon de à la fois montrer que c'est un objet sérieux et un objet qui raconte notre époque, mais aussi, il y a gonfler le discours parce que je ne suis pas Roland Barthes donc je ne vais pas faire un livre de sémiologie sur le rond-point. Donc là aussi, il y a une sorte de double entrée entre des réflexions, enfin en tout cas une observation que j'ai voulu la plus sérieuse possible, c'est-à-dire que je me suis vraiment pris la tête, c'est le cas de le dire, sur cet objet, qu'est-ce que ça raconte de notre société, du libéralisme, de la démocratie, etc. et en même temps, comme l'objet est absurde, Raymond Devos a fait un sketch sur le rond-point, il montre bien l'absurdité, le tourne en rond, c'est pour ça que je l'appelais tourne en rond. Donc j'avais besoin aussi finalement de miner ce discours, ces observations sémiologiques, de le miner par des choses plus drôles, mais c'est une drôlerie absurde en quelque sorte. Et le fait que ce soit absurde, ça raconte aussi le rond-point. Donc vous voyez là aussi, on est finalement dans une forme qui elle-même n'a pas besoin de dire les choses. C'est aussi ce qu'on appelle l'écriture performative, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est quand l'écriture elle-même elle produit le sens. Il y a un livre d'un philosophe anglais qui s'appelle Austin qui s'appelle « Quand dire, c'est faire ». C'est lui qui a mis au point, enfin qui a trouvé ce nouveau type d'énoncé, l'énoncé performatif. L'énoncé performatif, c'est quand dire, c'est faire. Par exemple, si je vous dis « Bonne nuit », c'est le fait de le dire, c'est le fait de le prononcer qu'il fait. « Joyeux anniversaire », « Veuillez agréer, mes salutations distinguées », c'est le fait de prononcer, de dire la phrase, de dire cette langue-là qui fait ce qu'on avait voulu faire. Je ne sais pas si je suis très clair. Donc, c'est très important aussi l'écriture, le performatif. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, c'est juste le fait d'avoir dit quelque chose qui produit le sens. Moi, dans un livre, ça s'appelle « La célébrité », j'ai aussi, alors ce n'est pas tout à fait du performatif, là, je travaillais beaucoup sur la… Enfin, j'ai travaillé, évidemment, parce que je connais bien aussi la poésie dite visuelle, c'est-à-dire la poésie qui se regarde, en fait, qui se regarde, et dont la lecture, en fait, passe aussi par une lecture plastique. Ça, c'est aussi les années 20-30, c'est aussi lié à l'arrivée de la photographie, l'arrivée de la réclame, beaucoup. La réclame a beaucoup inspiré les artistes, et des gens qui, finalement, vont donner du sens au monde avec des poèmes qui sont des poèmes affiches ou des poèmes… Aujourd'hui, évidemment, on travaille beaucoup aussi sur l'informatique, etc. Donc, c'est aussi une autre façon de faire de la poésie ou de dire le monde, etc. Et moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « De la célébrité », qui était publié chez… Enfin, qui était publié en poche. Et, vous voyez, c'est un livre très typographique. Bon, c'est vraiment… Vous voyez ? J'ai fait des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un livre sur la question de la célébrité. Moi, c'est une question qui m'intéresse parce que je suis… Pareil, génération de la pop culture, moi, je suis fan, je suis un fan, alors que je déteste les fans, mais voilà, j'ai eu ce rapport d'afficher des posters dans ma chambre et quasiment d'aller leur confier mon zéro en maths avant d'aller le dire à mes parents et de me faire engueuler. Enfin, c'est très important, je trouve, ces héros de la pop culture. Et donc, c'est un livre, en fait, qui est une réflexion là-dessus, mais c'est aussi un livre de poésie parce qu'il y a vraiment des… Mais ce n'est pas de la poésie gratuite, c'est-à-dire que j'ai voulu dire des choses avec des principes de poésie. Et il y a un truc, moi, qui m'avait marqué. Je veux à un moment dire que finalement, le rapport à nos idoles, il se trouve que j'ai rencontré, enfin, je n'ai pas rencontré, j'ai vu Sid Barrett, j'ai écrit un livre là-dessus, qui était le fondateur de Pink Floyd, qui est une sorte de rainbow de la pop, qui a été reclus à Cambridge. Et donc, je voulais à la fois le voir et j'avais peur de le voir. Donc, il y a un rapport un peu simple rapport du désir, quoi. C'est-à-dire que le désir, on veut y aller, mais voilà, c'est ce que dit Lacan de notre rapport en réel. En fait, c'est toujours du ratage. Lacan, il formule bien les choses. Toute relation est une relation ratée. Le rapport au réel, c'est du ratage. On ne peut jamais l'atteindre, le réel. Peut-être les artistes. Donc, je voulais parler de ce truc-là. C'est-à-dire qu'en fait, le désir, c'est l'attente et en même temps, j'ai envie de toucher, j'ai envie d'aller voir. Et donc, plutôt que de faire un long discours, et un discours un peu fumeux comme je veux le faire, vous voyez, j'ai trouvé ça, alors je ne sais pas ce que ça vaut, mais vous voyez, je me suis rendu compte que le mot atteindre, si on enlève le i, c'est le mot attendre. Vous voyez ? Bon, ben voilà, j'ai fait mon job. C'est-à-dire que, uniquement avec une manipulation physique, vraiment très physique, j'avais résolu cette question de l'attente et du fantasme d'atteindre, de toucher et de ne pas toucher. Vous voyez ? Donc, voilà, ça c'est un geste poétique. Je n'ai pas eu besoin d'écrire quatre pages ou un essai là-dessus, alors que c'est un sujet fondamental. Comme je le répète, c'est aussi la question du désir. Voilà, donc ça, je ne sais pas si c'est du performatif, mais en tout cas, c'était une façon une façon poésie visuelle, en tout cas, de faire un micro-poème visuel, c'est un seul mot. Mais en le travaillant, finalement, en le triturant, ben, j'ai donné le sens que j'avais envie de donner. Après, les gens comprennent, ne comprennent pas, ça leur plaît, ça leur plaît pas. Ça, c'est plus mon affaire. Mais voilà, donc parfois, il suffit juste de... Et c'est pareil, quand on écrit, j'y reviens, c'est vrai que n'importe quel livre, enfin, moi, parfois, il y a une phrase qui me chagrine, je me dis, cette phrase, il y a un truc qui ne me plaît pas. Mais je ne sais pas quoi, évidemment, elle n'est pas ni fautive ni pas fautive, ce n'est pas la question. mais il suffit de... Et ça, c'est magique. Vous enlevez un adverbe ou vous basculez l'un truc et paf, tout d'un coup, vous la jugez, elle est parfaite, elle est prête à être expédiée. Mais c'est quoi ça ? C'est juste des questions de grammaire. Il y a un poète, un grand poète, s'appelle Emmanuel Aucard, qui a beaucoup travaillé, enfin, qui a beaucoup réfléchi à la question de la grammaire. Il a même... Il a publié ses cours parce qu'il était prof aux Beaux-Arts de Bordeaux et il faisait des cours de grammaire. Alors, à la grammaire, à priori, on se dit, voilà, mais attends, grammaire, je faisais ça quand j'étais en CM2, quoi, on ne va pas... Mais non, la grammaire, c'est une histoire de la mécanique, c'est une histoire de mécanique générale. Et peut-être, dernier souvenir, parce que justement, je suis en train d'écrire, enfin, on m'a demandé d'une série d'entretiens écrits et je raconte ça. Moi, je crois que je suis rentré, enfin, j'ai compris ce qu'était la littérature en CE1, donc, ce cours élémentaire première année, on a quoi, 7-8 ans, je pense, avec un livre qui était un livre d'école qui était donné dans la région, dans l'académie d'Aix-Marseille, qui s'appelle Au Pays Bleu. Je ne sais pas si tu passes plus, Joël. Et donc, Au Pays Bleu, c'est un livre de lecture pour les gamins. Il y a une histoire, donc, c'est une autobiographie, c'est un monsieur qui s'appelait Édouard Geoffray qui raconte ses souvenirs d'enfance, donc c'est le début du XXe siècle. Et le petit garçon habite la Seine-sur-Mer. Et donc, il y a une histoire sur deux pages, il y a une très belle gravure d'un graveur qui s'appelle Ray Lambert. Il y a une histoire, moi, qui m'enchantait, à tel point que j'étais tellement dans ce truc-là que j'associais la maman de ce petit Édouard à ma propre mère. Parce qu'évidemment, il y avait une gravure, il y avait une confusion, donc j'étais déjà dans cette espèce de relation à la fiction, à la fiction de l'art. Et donc, il y avait une double page de récits, donc d'autobiographie, et il y avait deux pages de questions et de réflexions sur la grammaire, l'orthographe, on reprenait telle phrase du texte en question et il y avait cinq questions sur pourquoi l'adverbe, etc. Et là, j'étais gamin et je me suis dit c'est marrant parce que le texte, en fait, évidemment, je ne le formulez pas comme ça, mais j'apprenais qu'un texte, en fait, il y avait une mécanique mystérieuse dans chaque texte. C'est-à-dire qu'il y avait quand même deux pages où il y avait une sorte de mode d'emploi en quelque sorte ou d'exploration mécanique du texte. Et tout d'un coup, je me disais mais c'est magique parce que quand je lis un texte, l'air de rien, il y a des dizaines de règles qui le régissent, enfin, qui le font fonctionner. Et je crois que ça a été mon premier rapport, mais évidemment, à l'époque, je ne pensais pas, mais où je me suis dit finalement, c'est vrai que la littérature, c'est une machine qui fonctionne avec aussi du backstage, il y a un tas d'objets, enfin, il y a un tas de machines qui sont derrière tout ça et ces machines, c'est la grammaire, la grammaire, l'orthographe, toutes les règles de syntaxe, etc. Et ça, c'est formidable. Donc finalement, ce qui pouvait m'emmerder quand j'étais au collège, c'est-à-dire les cours de français où on faisait de la syntaxe, qu'on appelait ça les analyses logiques, je crois. Les analyses grammaticales. Les analyses grammaticales. Il suffit peut-être même au contraire de bien les trahir ces règles-là. Et finalement, la question du style, elle est là. Le style d'un auteur, c'est quand il y a quelque chose qui sonne un peu différemment. Une phrase, c'est un poncif, et je vais vous la dire parce qu'il y a Deleuze qui en a beaucoup parlé, mais c'est une phrase de Proust qui dit les beaux livres sont faits dans une sorte de langue étrangère. Une sorte de langue étrangère. Et quand on lit Eschnoz ou quand on lit Céline ou quand on lit Proust ou quand on lit etc. c'est un peu une langue étrangère. C'est pas mal, enfin c'est ma langue bien sûr, mais c'est une langue qui sonne un peu différemment. C'est une langue qui a un timbre un peu autre qui part un peu en vrille. Et c'est vrai que Céline, pour qui connaît un peu Céline, on me montre deux phrases, ça c'est Céline, c'est du Céline. Je veux dire, même si j'ai pas le... Parce que tout d'un coup il y a quand même il y a une frappe, il y a une... quelque chose de particulier quoi. Et c'est ça qui fait l'écrivain, c'est ça qui fait l'œuvre. Pour revenir au début de ma conversation, c'est pas les sujets, les sujets on s'en fiche un peu quoi. Il y a sûr qu'il y a de très beaux sujets, de très grands sujets, mais s'ils sont écrits de manière très banale et très en style à la Libé ou au Figaro, au moins ça m'intéressant. Enfin, c'est pas intéressant. Je voulais dire des problèmes absurdes, ça vous va ? Je calcule un peu quand même. Je voulais dire un texte que j'ai beaucoup lu qui est particulièrement absurde. Ça s'appelle l'histoire des Jean-Pierre. Qu'est-ce que vous faites là Jean-Pierre Bertrand, Jean-Pierre Robert, Jean-Pierre Balpe, Jean-Pierre Mercier ? Qu'est-ce que vous faites là Jean-Pierre Cassel, Jean-Pierre Lemaire, Jean-Pierre Pierre Bloch, Jean-Pierre Dan Guillaume, Jean-Pierre Gatégneau ? Qu'est-ce que vous faites là Jean-Pierre Foucault, Jean-Pierre Kiki, Jean-Pierre Léo, Jean-Pierre Pérencel Hugoze ? Qu'est-ce que vous faites là Jean-Pierre Rive, Jean-Pierre Pincemin, Jean-Pierre Soissons, Jean-Pierre Chex, Jean-Pierre Andrevont, Jean-Pierre Papin, Jean-Pierre Chevenement ? Qu'est-ce que vous faites là Jean-Pierre Rheim, Jean-Pierre Duboz, Jean-Pierre Daroussin, Jean-Pierre François, Jean-Pierre Elkaba, Jean-Pierre Spilmont, Jean-Pierre Stierbois, Jean-Pierre Greffe ? Qu'est-ce que vous faites là Jean-Pierre Guérin, Jean-Pierre Casteldis, Jean-Pierre Thimbaud, Jean-Pierre Aubert, Jean-Pierre Prévota ? Qu'est-ce que vous faites là Jean-Pierre Vernon, Jean-Pierre Vidal, Jean-Pierre Aumont, Jean-Pierre Trébert, Jean-Pierre Raffarin ? Qu'est-ce que vous faites là, Jean-Pierre Tayandier, Jean-Pierre Rouge, Jean-Pierre Siméon, Jean-Pierre Boyer, Jean-Pierre Gaillard, Jean-Pierre Perrin, Jean-Pierre Marielle ? Qu'est-ce que vous faites là, Jean-Pierre Salgasse, Jean-Pierre Saint-Yves, Jean-Pierre Pernault, Jean-Pierre Coffre, Jean-Pierre Veréguen, Jean-Pierre René ? Qu'est-ce que vous faites là, Jean-Pierre Rille, Jean-Pierre Dupré, Jean-Pierre Kazem, Jean-Pierre Richard, Jean-Pierre Changeux, Jean-Pierre Mouki ? qu'est-ce que vous faites là Voilà, donc là c'est la liste, alors pareil, ne me demandez pas comment j'ai eu cette idée, j'en sais rien, mais non, quelque chose d'hyper absurde, c'est avec une chute un peu lamentable. Et bon, c'est une façon aussi, la liste c'est aussi quelque chose qui est un peu, ouais, l'accumulation, alors là je ne prends que des Jean-Pierre que je connais, c'est-à-dire qu'il m'est arrivé, je vais te rajouter peut-être, mais non, parce que parfois il est arrivé que des gens me disent, ah mais moi je m'appelle Jean-Pierre, machin, à la fin de lecture, et je dis, oui, non, mais je ne vous connais pas, donc je ne peux pas la rajouter. Donc c'est des Jean-Pierre que je connais, des Jean-Pierre Moukis, etc., ou des copains qui s'appellent Jean-Pierre, il y en a deux ou trois, voilà. Donc voilà, là c'est ma façon aussi, alors là c'est pas le rire jaune, mais presque, parce que c'est tellement absurde, que quelque chose de, voilà, pour moi c'est un effet d'absurdité, et à la fois d'accumulation, de ratage, il y a presque un effet de suspense avec ces questions, qu'est-ce que vous faites là, évidemment c'est raté à la fin, parce qu'il ne faut rien. Voilà, donc c'est un petit effet, c'est pas, voilà. L'écriture n'est pas au service d'un récit, je crois que c'est ça peut-être la différence entre le romancier moyen, enfin, on n'est pas là pour faire des classements, mais c'est prendre l'écriture comme un instrument, mais ce qui compte c'est ce que je vais raconter, et pour moi le véritable écrivain, enfin l'écrivain intéressant, c'est quelqu'un qui, pour qui là aussi il y a un truc de performatif, quoi, c'est-à-dire que l'écriture n'est pas qu'un véhicule de sens ou d'histoire, c'est aussi en soi une réflexion sur la langue et finalement le travail sur la langue, comme chez Pontus, et c'est au moins la moitié de l'intérêt du livre. On m'a posé cette question il n'y a pas longtemps, la question de l'adresse. Oui, on pense à l'effet que ça va produire, non, quand je l'écris, je pense pas au lecteur, je pense à moi, déjà c'est compliqué de... Comment on va s'en débrouiller, quoi, pour venir à ce que je dis au début, c'est de la mécanique, donc ça résiste, c'est compliqué, il faut pas rater son effet, il y a quelque chose vraiment du mode d'emploi, de la recette de cuisine en quelque sorte, il faut pas rater le gâteau, quoi. Après, oui j'y pense peut-être plutôt quand je fais livre, c'est-à-dire que quand j'ai... Bon ça c'est un livre de... il y a plusieurs petits livres que j'ai publiés plus jeunes et avec des inédits, mais quand on fait livre, c'est-à-dire qu'on le met où, etc., donc là c'est peut-être pour des effets de lecture en tout cas. Mais je m'adresse, je... La question de l'adresse, je pense qu'elle est... Enfin moi j'ai du mal à la... à la... à la définir. Je sais pas à qui je m'adresse, enfin si je sais à qui je m'adresse, mais j'écris pas en pensant à quelqu'un. Peut-être à un moment ça vient, enfin en tout cas, oui, parce qu'il y a toujours une adresse, et sinon j'écris pas, quand on parle c'est toujours, voilà. Mais en tout cas non, d'abord c'est vraiment... Peut-être que je parle à mon texte. Essayer de le faire monter quoi, comme on dit les blancs en neige. Essayer de... Qu'ils tiennent. Après il m'est arrivé d'écrire des textes... Alors c'est pas sur des effets de lecteur, mais sur des effets de lit. Par exemple, il y a une liste là, qui revient, alors que j'ai beaucoup fait en performance, qui est une liste de faux amis. Je prends des mots, qui pourraient être des noms d'animaux, mais qui évidemment ne sont pas des animaux. Et donc c'est une litanie, je ne veux pas vous la lire parce qu'elle est très longue, elle est même un peu infinie. C'est... Elle est où, elle est là ? Ça s'appelle l'hibiscus n'est pas un animal. Et donc c'est l'hurluberlu n'est pas un animal, le vérin n'est pas un animal, la cuvette n'est pas un animal, l'escabèche n'est pas un animal, la creuse n'est pas un animal, le dactyle n'est pas un animal, le heurtoir n'est pas un animal, la zézette n'est pas un animal, la gazette n'est pas un animal, le garousse n'est pas un animal, le huelbeck n'est pas un animal. Vous voyez donc des mots qui pourraient être des animaux parce qu'ils me l'évoquent. Huelbeck, on pense évidemment, on sait qui c'est, huelbeck, mais le bec, voilà, il y a quelque chose qui... Il y a des analogies de sens ou de son. Et en même temps, le fait de proférer, de répéter que ce n'est pas des animaux, ça nous fait douter. On se dit, est-ce que c'est... Huelbeck, on sait que ce n'est pas un animal, quoi peut-être que ça en est pas. Mais il y a des mots, du coup, on ne sait plus trop où on en est. Et ce qui est drôle, c'est que je l'ai beaucoup fait tourner cette liste, cette performance. Alors ça, je l'ai lié avec un principe sonore derrière. Le texte est réenregistré derrière. J'ai même pris un morceau de Free P&O, de deux musiciens anglais qui font beaucoup de musique répétitive, que j'ai moi-même retravaillé. Donc il y a vraiment un truc très répétitif, très rythmé. Et c'est marrant parce que, 8 fois sur 10, il y avait des gens qui venaient à la fin qui me disent, ah mais ça, c'est un animal, ça. Et ils avaient raison. Je me souviens à Marseille, c'était Julien Blaine. À un moment, je parle du colombain. Est-ce que c'est le colombain ? Une crotte. Et donc, le colombain. Et à la fin, il vient me voir, il me dit, attends, le colombain, c'est un poisson. Donc c'est génial, parce que le texte, il est toujours en... Finalement, même pour moi, je découvre des trucs. Il n'y avait pas que le colombain, c'est un poisson. Donc il y a aussi quelque chose où le texte, il se transforme tout le temps parce que... Et ça, c'est aussi la grande question du langage. Moi, j'ai fait une performance, du coup, qui est une vraie performance que je n'ai jamais publiée sur le... Je ne sais pas si c'est les dangers, mais sur les... On ne parle pas impunément. Quand on emploie des mots... Vous voyez, là, par exemple, la zézette n'est pas un animal, ça, on le sait, etc. Mais finalement, on n'est pas sûr du coup à chaque fois. Et j'ai fait un texte qui est très violent. Alors là, c'est une vraie performance. Au fond, j'ai fait un montage avec des jingles du Club Med, un truc très chamada, hou hou hou. Et c'est un texte, en fait, j'ai repris un... Et je ne publie pas parce que le texte est sous-droit. J'ai repris un texte de Georges Perret qui s'appelle « 243 cartes postales en couleur véritable » qui est publié dans L'Infraordinaire. Donc c'est 243 textes de cartes postales, ce qu'on a tous écrit. « Coucou, on est sur la plage, on est à Jean-les-Pins, tout va bien, c'est génial. Bisous. » Donc voilà, c'est que ça, l'Infraordinaire. Et ce texte est très beau justement parce qu'il n'est pas beau, enfin parce qu'il n'est pas... En sac, il prend une force. Et donc j'ai repris ce texte et j'ai transformé, j'ai changé les noms de lieux parce qu'il y a à chaque fois un nom de lieux qui est évoqué. Nous traversons la Crète, nous venons du camping dans le Cotentin, en vacances dans l'Atlas, etc., il y a à chaque fois un nom de lieu. Et donc à peu près deux fois sur trois, je transforme ce nom de lieu par ce que j'appelle des noms salis qui sont des noms de lieux type Auschwitz ou Gaza ou Hiroshima ou Treblinka, etc. Donc il y a vraiment une très grande violence. Et moi, ce qui m'intéressait, bon, je m'intéresse beaucoup à la question du crime de guerre. Mon prochain livre qui va s'appeler « Tueurs », c'est sur le crime de guerre. Mais c'était aussi pour montrer que finalement... Et du coup, en fait, ce qui devient compliqué, c'est qu'on ne sait plus ce que j'ai enlevé et pas enlevé. Donc on se demande si je garde Jean Lépin, on se demande ce qu'est-ce qui a pu se passer à Jean Lépin de dégueulasse. On n'en sait rien. Alors, Jean Lépin, je crois qu'il n'y a rien. Mais voilà. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a des disparitions dans la mémoire collective. Par exemple, il y a des lieux de massacre, notamment du génocide arménien, mais qui ont sombré dans l'oubli. On ne sait plus. Voir qu'ils sont des stations balnéaires très chiques de Turquie. Donc les lieux aussi disparaissent. Il y a des lieux qui se muséifient. Voilà. Donc, moi, c'était aussi une façon de piéger mon lecteur. Enfin, ce n'est pas pour le piéger, ce n'est pas pour lui faire mal, mais pour montrer comment le langage, en fait, on ne sait jamais où on met les pieds. Et quand je dis nous traversons là, nous sommes à Héraclion, j'ai envie que les gens se disent peut-être qu'Héraclion il s'est passé un truc dégueulasse. Donc, vous voyez, là, c'est pareil. Pour reparler de technique, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai recopié le texte de Pérec et j'ai juste enlevé des trucs. Enfin, j'ai juste transformé des mots. Et ça produit évidemment un effet autre. Donc, avec le jingle du Club Med qui, évidemment, donne un côté très Club Med. Voilà. 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 Merci. – Sous-titrage FR 2021